bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la page harmonie scrap si vous me rejoignez pour la première fois j'espère que vous passerez un bon moment je suis harmonie marais démonstratrice tampin up dans l'indre depuis maintenant trois ans et on se retrouve chaque semaine pour un nouveau projet créatif aujourd'hui nous allons réaliser une petite boîte super facile vous allez voir c'est un projet comme tous les autres qui est exclusivement réalisé avec les produits stampin up mais vous pouvez sans problème vous adapter avec ce que vous avez chez vous si vous avez envie de reproduire à l'identique mon projet je vous invite à vous rendre sur mon blog harmonie scrap point fr après le live évidemment vous y retrouverez bien sûr la fiche technique avec toutes les mesures et les schémas du projet du jour mais également la liste de tous les produits que j'aurais utilisé pour les deux versions que je vous propose de la petite boîte coucou karine bonjour patricia bienvenue coucou christelle voilà maintenant vous savez tout quelques petites infos vous en avez l'habitude les inscriptions pour la box mensuelle de février sont toujours en cours donc vous pouvez vous y inscrire si le coeur vous en dit le lien vous le trouvez en haut de la vidéo sur facebook et dans la barre d'infos sur youtube mais aussi sur mon blog et surtout mes réseaux sociaux pas de souci si vous ne le trouvez pas il suffit de m'envoyer un petit message et du coup je vous l'enverrai sans aucun souci je me revoilà j'arrivais plus à me connecter autre petite chose vous le savez nous sommes ou pas d'ailleurs dans une période promotionnelle chez stampin up qui ne dure que jusqu'au 28 février et vous avez la possibilité enfin en fait de rejoindre l'aventure stampin up avec trois options au choix vraiment vous avez des yeux une opportunité incroyable en ce moment coucou sandrine merci beaucoup c'est gentil je suis contente que la box te plaise ces options elles sont incroyables vous pouvez notamment choisir votre kit de démarrage vous choisissez 230 euros de produits vous n'en payez que 129 c'est juste énorme et au delà de cette économie que vous allez faire vous vivrez une expérience assez unique il faut le vivre pour le croire ça c'est sûr coucou marina dominique mais vraiment vous passerez des moments vraiment très très particulier et privilégié si vous voulez en savoir plus je répondrai vraiment à toutes vos questions contactez moi il n'y aura aucun problème je me ferai un plaisir d'y répondre mais voilà c'est difficile de trouver les mots mais on en parle ensemble et une des autres options aussi c'est la possibilité de choisir dans le kit de démarrage la nouvelle mini machine elle est toute fraîche toute chaude je viens de la recevoir je n'ai pas encore utilisé je vais utiliser aujourd'hui elle est bleu c'est une future nouvelle in color qui arrivera donc au mois de mai avec la sortie du catalogue annuel et elle s'appelle bleu bohème elle est incroyable voilà si vous avez des questions j'y réponds avec un grand plaisir quel goût frit et chaud ou la natalie qu'est ce qui t'arrive c'est pas très clair tout ça le clavier à froid peut-être allez je vous propose qu'on découvre tout de suite le projet est ce que la poudre transparente que l'on prend pour embosser l'encre couleur oui oui c'est la poudre transparente enfin pour embosser avec la couleur oui c'est la poudre transparente bonjour catherine encore un joli nom de couleurs le bleu bohème oui stampinop trouve toujours des noms incroyables pour ses couleurs c'est aussi pour ça qu'on les aime on est d'accord alors on y va voici la boîte donc je vous propose de réaliser aujourd'hui une boîte très simple vous allez voir avec la possibilité de créer son propre papier à motif oui ma mumu va sur youtube il n'y a pas de souci voilà comment elle se présente coucou véronique voilà une boîte vraiment toute simple toute simple et du coup je vous disais sans colle parce que voilà il ya vraiment pas de colle ici bonjour maya je vais très bien je vous remercie vous même donc pas de colle pour cette petite boîte ici voilà c'est super sympa hop ça se passe tout seul et du coup le petit bandeau supplémentaire avec le papier donc voyez très sympa et donc je vous disais j'ai fait mon propre papier à motif ici j'adore faire ça c'est ça me détend énormément autant que la colorisation voilà donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ici j'ai travaillé avec la collection des airs délicats je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qu'il aime vraiment alors voici la présentation pour les papiers à motif recto verso systématiquement recto en haut vers ou en bas de chacune des pages c'est du papier 30 30 ouais nathalie ça m'étonne pas c'est super sympa de faire son propre papier à motif coucou mumu vous le trouverez donc à la page 42 du mini catalogue et vous avez ici donc les différentes couleurs unis coordonnées parce que vraiment c'est le must chez stampin up c'est que nos papiers design sont coordonnés avec les papiers unis donc aucun risque de faute de goût nathalie va faire ton petit café t'as le temps oui muriel c'est vrai qu'ils sont beaux ces papiers cette collection est évidemment coordonnée avec un lot tampons poinçons ici je vous ai tamponné les fleurs et donc il ya des points sont contours pour les deux des sentiments ici en français qui sont très sympa des jolies bordures avec lesquelles on peut faire plein de choses c'est un magnifique cadre en fait c'est un poinçon et on obtient ces deux morceaux ici alors je sais pas si vous voyez bien voilà il est ajouré ici donc les petites parties peuvent être retirées par exemple voilà une bordure ici qui découpe et qui un petit peu embossé vraiment c'est très très joli aujourd'hui je vous propose de changer d'univers et je vais réaliser la boîte avec vous mais avec la collection des marta becane alors là avec le le lot tout simplement puisque là vous voyez ce sont des tampons où on peut découper les contours donc c'est avec cette collection je vais travailler j'ai choisi un combo de couleurs complètement différent que celui proposé par la collection c'est aussi pour vous montrer qu'on peut différencier selon les collections merci muriel c'est gentil coucou fabienne alors je vais travailler avec ce combo de couleurs là carimoulus piscine partie et sable du sahara coucou fabienne a souci avec facebook bon j'espère que ça va fonctionner rapidement bonjour daniel comment ça va voilà donc je vais mélanger ce combo de couleurs avec le lot des marta becane vous allez voir j'espère que ça va vous plaire ça va être vraiment différente cette première version mais voilà c'est ce qu'on aime les monstres ne sont pas là pour ton café c'est dommage va falloir que tu te lèves alors je vais prendre mon papier toc je vous montrerai ça après j'ai fait une troisième version de cette boîte je vous la montrerai à la fin qui est vraiment qui sera complètement différente vous allez voir des tons de couleurs vraiment différents donc restez bien jusqu'à la fin et vous me direz ce que vous en pensez je ne sais pas si vous avez eu le temps de préparer votre matériel pour ce live mais si ce n'est pas le cas pas d'inquiétude d'abord il n'y a pas besoin de beaucoup de papier et de toute façon vous pourrez suivre en replay puisque je vous le disais sur mon blog vous trouverez la vidéo la fiche technique avec tous les schémas dont vous aurez besoin et les mesures bien sûr et la liste des produits alors c'est parti nous allons démarrer alors youtube fonctionne sur la tablette mais pas facebook je ne cherche pas à comprendre coucou christelle non enfin il faut pas chercher à comprendre un bord il fait froid donc les fils doivent être gelés ça doit être ça 1 nous allons commencer la base de la boîte ici tout de suite donc pour cela vous vous munissez d'un morceau de papier qui mesure 27 et demi par 21 c'est pratiquement une feuille à quatre pas tout à fait mais pratiquement donc 27 et demi par 21 bien alors je vais la laisser là comme ça vous la voyez la mesure ici hier je pouvais même pas partager ouais mais vraiment parfois il ya des bugs sur sur les différents réseaux et on a du mal à s'expliquer d'ailleurs on essaye même pas je pense je suis avec toi c'est le plus important oui ma pafa t'es toute seule ou léa est avec toi aujourd'hui j'ai plein de peluche alors c'est parti on prend notre coupe papier et nous allons venir faire quelques plis que quelques-uns vous allez voir j'aimerais non je vais la mettre de côté un comme ça ça va moins nous gêner je vous donne un aperçu de ce qu'on va faire voilà les différents plis ça paraît peut-être impressionnant comme ça mais ça ne l'est pas du tout vous allez voir en gros on a quatre plis à faire sur le bord long et deux sur le bord court donc vraiment très simple à chouette elle est à l'école donc l'année les tranquille au calme ça sera peut-être pas le cas la semaine prochaine alors on y va le premier pli il est à 10 cm c'est parti donc je me positionne je vous rappelle le bord long donc le côté de 27,5 je fais un pli à 10 cm pour commencer nous sommes en classe de géométrie oui j'ai dit l'autre jour que ça faisait travailler les neurones le scrap mais c'est vrai c'est vrai le second pli est à 12,5 ok on passe ensuite à 22,5 et le dernier à 25 je vous remets le schéma rapidement pour celles qui n'aurait pas eu le temps de voir toutes les mesures donc 10 12,5 22,5 et 25 sur le côté de 27,5 c'est bon on continue on retourne notre papier et là deux plis simplement le premier à 2,5 et le second à 18,5 pas de live la semaine prochaine pour moi je suis à disney oh éloïse je suis très contente pour toi j'espère que tu vas bien en profiter ma biche 18,5 pour le second pli sur le bord court je vous remets ça à l'image le schéma très simple on est d'accord vous le voyez les traits rouges à droite et bien cela représente des coupes alors celles qui ont l'habitude de suivre mes fiches techniques voilà les traits rouges indiquent des coupes donc on va se séparer de ces deux petits carrés aux extrémités mais avant vous voyez qu'il y a des diagonales qui apparaissent donc on va venir les faire tout de suite toc je mets ça de côté pour l'instant je prends mon outil et ma règle voilà et je vais faire donc mes diagonales alors je ne sais pas ce qui va être le plus évident pour vous sachant que du coup là je suis pas sûre que vous voyez très très bien les plis je vais les faire et juste après dans quelques secondes je vais vous remettre le schéma comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte sachez tout de même que sur la droite là je vais le plier, le marquer pour que vous voyez un petit peu mieux j'ai les deux plus petits plis d'accord ils sont sur ma droite ok et donc je vais réaliser les diagonales au niveau des petits carrés pas ceux qu'on va couper voilà de façon logique donc on a un petit carré ici un autre ici en bas également c'est ici que nous allons faire les diagonales alors c'est parti donc j'ai bien mes deux petits plis sur la droite ok et là je viens faire la diagonale dans ce sens on évite de bouger voilà toc donc ça je suis sur le carré du haut celui qui est à sa droite il est dans l'autre sens je vais tourner un peu mon papier pour être à ma main j'espère que j'ai pas ma tête dans le champ hop donc je répète j'ai mes deux petits plis qui sont sur ma droite nous avons deux carrés ici et là et les diagonales sont face à face en opposé pareil sur les deux carrés du bas donc là je vais le faire dans ce sens là d'accord du haut à droite vers le bas à gauche et dans l'autre sens pour le carré qui est ici j'espère être suffisamment clair n'hésitez pas à me le dire si c'est pas le cas d'accord le but c'est vraiment que vous réussissiez à faire cette petite boîte sans soucis et sans stress je vous mets le schéma à nouveau voilà vous voyez donc les deux fameux carrés du haut et ceux du bas avec donc les diagonales en haut en V et en bas un petit toit voilà c'est bon n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tout va bien pour vous vous savez que ça me tient à coeur que c'est important pour moi que vous puissiez suivre correctement que vous arriviez et que vous soyez pas perdus voilà c'est un point essentiel pour moi lors de mes lives c'est que tout le monde réussisse à suivre merci pour la box on est toujours très gâtés ah merci beaucoup Catherine c'est très gentil ça me fait vraiment plaisir de savoir que ça vous plaît ça fait du bien vraiment je vous assure ça fait ça remplit alors maintenant que cette partie là est faite nous pouvons nous séparer de ces deux fameux carrés d'accord tout va bien Daniel Fafa pareil super ok toc cette fois ci j'ai envie de décorer un petit peu ce papier uni ce que je n'ai pas fait sur la première version toc vous allez voir donc là je suis sur le papier sable du sart ok et donc sur ma première version le papier je l'ai laissé en ardoise bourgeoise et je l'ai laissé en uni euh je suis pas sûre de ma couleur mais bon la box est super je vais faire la publication bientôt chouette effectivement c'est la belle surprise tous les mois merci Marie-Christine je suis contente que ça vous plaise merci mesdames donc je vous disais euh le but aussi en plus de la création de cette boîte c'est de travailler un petit peu la création du papier à motif donc on va le faire pour le bandeau qui va entourer la boîte mais pour cette version j'avais aussi envie de le faire sur la globalité de la boîte donc pour cela je vais prendre mon papier brouillon voilà pour être sûre de ne pas faire de bêtises et je vais utiliser donc euh la couleur identique c'est-à-dire mon pas d'encre sable du sart voilà pour rester dans les mêmes boutons parce que je veux décorer la boîte mais je veux malgré tout que le bandeau reste la partie qui va tout de suite attirer l'oeil d'accord donc c'est une petite touche de déco supplémentaire sur la boîte en focalisant ensuite sur le bandeau donc pour cela je vais je suis là utiliser le tampon de la petite moto qui fait partie de la collection et je vais aussi utiliser la petite clé ici pour décorer ce papier alors qu'est-ce que vous en pensez ? ça vous tente ? est-ce que ça vous parle ? je vais mettre ça comme ça voilà alors en l'occurrence j'ai un papier donc qui euh non un tampon qui a un sens donc là je vais pousser le vis vraiment mais c'est vraiment pas obligatoire d'essayer de mettre la moto dans le bon sens ça va peut-être pas toujours marcher mais on va essayer donc là ici j'ai mes petits plis qui sont là alors selon le futur sens de la boîte toc je vais le faire donc en deuxième génération toujours dans le principe que je veux que ce soit mon bandeau qui attire l'oeil en premier donc du coup je retire une partie de l'encre d'abord pour venir ensuite le mettre sur mon papier et là je viens simplement disperser mes petites motos un peu partout c'est vraiment pour donner une petite touche supplémentaire à ce papier voilà il n'y a pas besoin qu'il y en ait partout alors qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous auriez pensé ou que vous avez envie de faire ? ensuite donc selon la façon dont la boîte se ferme ensuite je vais la mettre ici ça sera dans le bon sens voilà bon je me complique un petit peu la vie je vous l'accorde avec ce tampon qui a un sens mais bon vous pouvez sans problème prendre un tampon qui n'a pas de sens pour vous faciliter la vie si jamais vous voulez faire comme moi je vous invite simplement à tester la fermeture de la boîte au fur et à mesure pour que vous puissiez vous rendre compte du résultat final avant de procéder à votre tamponnage toc voilà tout simplement ça va décorer un petit peu le papier uni toc alors j'ai mis à pub et action à 5 jours elle n'a pas été validée non non Marie-Christine c'est normal ne t'inquiète pas c'est qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas récupéré leur colis tout simplement et je vais le monter après Martine et du coup je voulais leur laisser un petit peu la surprise Marie-Christine mais là je pense que d'ici un jour ou deux je vais pouvoir la valider ne t'en fais pas ok et du coup maintenant je vais tourner je vais zoomer un petit peu après Martine comme ça tu pourras voir mieux le résultat final hop allez je vais augmenter la cadence maintenant que vous avez compris le principe toc voilà c'est quelque chose de vraiment aléatoire juste histoire de décorer un tout petit peu ce papier uni à défaut de pouvoir l'embausser avec un classeur de gaufrage parce qu'effectivement là le papier est trop grand et bien du coup c'est une autre alternative pour le décorer un petit peu c'est vrai que pour une carte souvent avec le papier uni on peut se permettre de l'embosser avec un classeur ça lui donne un petit peu de texture etc bon là pour la taille du papier c'est un peu plus compliqué donc c'est une autre façon de faire je vais donc tamponner les petites clés un petit peu partout on pourrait mettre la moto dans tous les sens aussi oui oui on pourrait on pourrait là j'ai vraiment dit que je poussais le vis à détailler un peu plus je suis encore capable de mettre trompé de sens en plus donc pas de soucis vous inquiétez pas hop voilà les petites clés dispersées un petit peu partout toc vous allez voir que la troisième version que j'ai réalisé aura rien à voir j'espère que ça vous plaira je serais curieuse de savoir d'ailleurs quelle sera des trois la version qui vous plaira le plus voilà ça prend un petit peu plus de temps mais on peut se permettre de mettre dans tous les sens ça pas de problème même si c'est pas tamponné partout il n'y a pas de soucis voilà alors je vais montrer là on avait donc le papier uni comme ça tel quel et du coup on a les petites motos qui sont décorées avant de venir procéder au pliage etc je vais vous proposer que l'on attaque le bandeau tout de suite d'accord et après on va pouvoir assembler tout ça pour le bandeau il vous fallait un morceau de papier uni donc là blanc en l'occurrence qui mesure 27,3 par 13 cm je suis encore une fois partie sur du blanc parce que je vous ai annoncé qu'on allait travailler la création de son propre papier à motif mais vous pouvez parfaitement prendre du papier à motif déjà prêt pour vous servir de bandeau final et ici du coup et bien je vais procéder à la même chose que tout à l'heure mais cette fois-ci dans une autre couleur donc je vais juste nettoyer mon tampon ici voilà voilà et cette fois je vous ai proposé donc un combo 3 couleurs avec sable du Sahara carimolu j'arrive pas à l'attraper voilà et piscine partie dans le bon sens et du coup cette fois je vais tamponner en première génération la moto toc sur le papier blanc et là en première génération coucou Nadine comment ça va ? depuis tout à l'heure et là je viens vraiment déposer mes motos un petit peu partout du coup là vous les voyez beaucoup mieux voilà on disperse un petit peu partout vous pouvez aussi vous amuser à en faire de plusieurs couleurs voilà il y a plein 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 d'options possibles lorsqu'on fait son propre papier là c'est un petit peu particulier puisque du coup c'est avec des motos mais si on imagine par exemple des fleurs etc vraiment on peut faire plein de belles choses j'adore faire ça en fait j'adore jouer avec les tampons et les encres je trouve que c'est super agréable le rendu est tellement beau les motifs sont toujours tellement bien travaillés c'est vraiment une réelle satisfaction hop un petit peu là voilà ok voilà donc du coup ça change complètement on est sur le piscine parti et le papier est vraiment décoré une dernière petite touche sur ce papier et là c'est un tampon que j'ai choisi qui vient de la collection balade champêtre c'est tout simplement le petit message où il est écrit pour toi que je vais pareil disperser un petit peu partout voilà pour décorer encore un petit peu plus tac tac voilà tout simplement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez voilà voilà la dernière petite touche est donnée c'est vraiment très 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 aléatoire on se prend pas la tête juste on se fait plaisir t'attends la fin avant de dire ce que t'en penses oulala Nathalie va me mettre la pression cet après midi à défaut d'attendre que je fasse des boulettes ok je reprends mon coup de papier et du coup on va faire des plis sur ce morceau si vous avez procédé donc merci Nathalie c'est gentil à votre décoration personnelle je vous invite à mettre le papier dans ce sens là d'accord et on va marquer 4 plis à nouveau le premier est à 10,2 peut-être souhaiteriez-vous voir le schéma voilà 10,2 le premier le second à 12,9 puis nous passons à 23,1 et pour finir 25,8 voilà c'est tout vous voyez de nouveau les mesures s'afficher 10,2 12,9 23,1 et 25,8 je vous avais dit que c'était simple voilà j'enlève mon brouillon hop alors pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant on est en train de réaliser cette petite boîte toute simple ici voilà avec une fermeture qui ne nécessite pas de colle voilà même s'il n'y avait pas le bandeau elle tient toute seule fermée je veux dire voilà et voilà alors je vais commencer à marquer mes plis avec le pio à harmonie ça sera encore mieux voilà voilà et le dernier petit pli vous l'aurez compris le petit pli va nous servir à fermer ce petit bandeau ici toc voilà on va coller tout simplement comme ça et là c'est fini ce sera super simple ok pour ce qui est de la fermeture de la boîte alors d'abord nous allons marquer tous les plis correctement ils sont tous en valet excepté les diagonales donc non c'est l'inverse ils sont tous en montagne excepté les diagonales pardon c'est l'inverse hop on marque tout tranquillement voilà donc tout en montagne sauf les diagonales voilà voilà il m'en reste un ici à faire je ne vois plus du tout vos commentaires j'espère que vous êtes toujours là que je ne vous ai pas perdu ou que vous et surtout que vous passez un bon moment c'est assez flippant je vous avoue alors je vais marquer ça tranquillement voilà donc en fait les diagonales rentrent à l'intérieur ok toc ça va tout seul ça rentre à l'intérieur comme ça hop et ça sera pareil pour les autres Nathalie me dit oui oui nous sommes là chouette toc on est sage on écoute mais oui je vois je vois je vois je vois hop je pré-marque et après je vous remontre plus tranquillement le montage ok donc les diagonales je suis là pas pour longtemps mais avec plaisir coucou Daniel j'espère que tu vas bien donc les diagonales elles sont envalées donc et elles rentrent à l'intérieur d'accord du coup ça va nous servir à rabattre comme ça et même principe ici les diagonales rentrent toutes les deux à l'intérieur ok et petit élément avant de la fermer coucou Marie-Thérèse comment ça va ? j'ai les deux petits plis qui sont ici je vais maintenir plié le premier d'accord je vais on était concentré oui je vois ça je vais faire une petite marque à la moitié vous voyez simplement du pli d'accord sans compter les diagonales vous voyez je ne démarre pas ma règle ici mais juste là je vais simplement faire une petite marque et donc cette marque elle est à 8 cm c'est simplement pour venir créer toc le petit trou qui est ici pour faciliter tout simplement l'ouverture d'accord ? donc une fois que j'ai fait ma petite marque à 8 cm la moitié tout simplement je garde mon papier fermé et je viens me créer une petite encoche ici je sais pas du tout où est mon papier ça a volé super loin voilà du coup ça y est vous voyez j'ai ma petite encoche ici pour pousser encore un petit peu plus loin vous pouvez donc hop arrondir les angles ici étant concentré pas vu que l'ordi allait bientôt s'éteindre ah bon on a évité le pire la taille voilà et je viens arrondir ces deux angles ça va faciliter en fait la fermeture de notre boîte toc voilà donc là pour aider mon papier je suis en train de faire n'importe quoi voilà j'aide le papier avec mon pli voir à prendre le pli correctement toc toujours la diagonale à l'intérieur d'accord ? et en fait ce petit pli va rentrer là-dedans comme ceci et voilà et du coup vous voyez que votre boîte elle tient parfaitement fermé toute seule c'est magique je vais maintenant hop fermer le petit bandeau voilà du double face ou de la colle comme ça comme vous voulez on anime bien on colle au bord voilà voilà et ensuite on va pouvoir procéder à la petite déco supplémentaire pour une fois que je suis sage tu m'étonnes enfin t'attends quand même la boulette hein c'est très astucieux merci Catherine hop voilà et là ça y est on a notre petit bandeau qui va venir ça rentre nickel pour la petite boîte voyez je vous ai parlé d'un combo de couleurs tout à l'heure mais avec trois couleurs et bien tout de suite je vais utiliser la troisième couleur qui est donc tellement safran pour venir donc tamponner cette fois-ci la grosse moto que je vais ensuite découper avec le carimoulu j'ai dit tellement safran mais c'est carimoulu en fait merci Nadine toc donc là ça va être la troisième couleur voilà toc je vais juste nettoyer ça tout de suite j'ai ré-ancré mon pâte il y a pas longtemps donc du coup là c'est nickel j'ai même pas besoin de ré-ancrer toc et là je vais pouvoir donc utiliser ma nouvelle mini machine hop voilà elle est livrée du coup avec toutes les plaques là vous voyez pour embosser à froid avec les plioirs à gaufrage 3D ce sont ceux qui sont les plus épais ou les standards et donc les plaques pour découper vous voyez je vous mens pas elles sont parfaitement neuves c'est toujours l'instant qui fait le plus mal au coeur c'est le premier passage des plaques c'est ce qui fait le plus mal au coeur mais du coup il faut bien en passer par là donc la plaque numéro 1 la plaque numéro 2 ma petite moto et du coup j'arrive pas à attraper le poinçon qui va venir découper donc ma moto ici voilà bon vous êtes prêtes à vivre ce moment pénible avec moi ? le moment le plus difficile le premier passage ici non alors Catherine elle n'est pas à la vente enfin pas à proprement parler en fait ça fait partie des options lorsque l'on devient démonstratrice jusqu'au 28 février ça fait partie des trois options de la celebration ça fait même pas de bruit ça passe tout seul ah un petit crack ça va je m'attendais à pire voilà ça y est il y a la première trace bon ça va ça aurait pu être plus jolant mais sur celle-là un peu plus et oui il faut se faire une raison voilà voilà elle est de la couleur bleu bohème qui sera une des futures in color 2023-2025 elle est trop belle le bleu et le rouge sont mes deux couleurs préférées clairement donc voilà alors c'est parti ici j'ai déjà découpé juste une petite bande de papier supplémentaire voilà c'est une de mes chutes de tout à l'heure je vais venir le coller ici et du coup je vais rajouter la touche de couleur avec ma moto ici on est vraiment vraiment dans un univers complètement différent de la première boîte on est d'accord mais quelque chose aussi de masculin ça peut être pas mal pour la Saint Valentin par exemple enfin un petit cadeau à nos chéris quelque chose d'un petit peu moins fleuri n'est-ce pas hop voilà tout simplement une petite bande de papier voilà comme ça et du coup je vais coller la moto en 3D avec une autre dimensionale et ça sera bientôt fini et du coup je vais pouvoir vous montrer après la troisième version une autre que j'avais préparé aussi vous allez voir à quel point ça peut être complètement différent surtout selon les combos de couleurs qu'on utilise elle est très belle cette moto oui oui c'est vraiment très joli regardez et il y a vraiment on voit les les rayons ici de la moto il y a vraiment énormément de détails mais comme toujours c'est toujours très bien travaillé c'est joli hein hop c'est pas droit voilà et la petite touche pour finir les petits quand même un petit peu brillants hein parce que bon c'est difficile de s'en passer hop et je vais mettre les ronds ici on va mettre un oula un là il s'est sauvé un autre ici c'est juste histoire de donner une petite touche en plus et voilà voilà vous voyez un univers vraiment vraiment différent on est d'accord alors je vous demande 3 secondes et je vous montre la troisième version que j'avais préparée là j'imagine déjà vos réactions mais peut-être que je me trompe complètement voilà alors alors je ne dessine pas assez du scrap avec des sets de tampons alors un peu de place madame voilà et du coup je vous montre elle est là la troisième version attention le combo de couleurs est complètement différent vous allez voir vraiment donc la première celle que nous venons de réaliser ensemble tu ne mets pas de message du coup ? non je ne mets pas de message volontairement parce qu'en fait il y en a plein de petits écrits ici mais vous pouvez très bien rajouter un message si vous le souhaitez ici j'en ai mis un voilà donc le combo de couleurs ici béguin bleu grappe gourmande et merlot magique tout simplement j'ai utilisé les fleurs incroyablement belles de la collection fleurs fantaisistes et ici et bien les sets de tampons pétales manuscrits voilà voilà donc ici tamponné en ton sur ton béguin bleu et donc ici grappe gourmande merlot magique et les étiquettes et les sentiments ici de la collection fleurs fantaisistes et voilà Suzanne le message est ici effectivement puisque là je n'en ai pas mis sur mon papier design donc là j'ai fait cette fois le choix donc d'en mettre un sur une étiquette complètement différent vous voyez vraiment des univers donc là on est sur un combo de couleurs qui est beaucoup plus marqué beaucoup plus présent on est bien d'accord et voilà des univers vraiment complètement différents si vous voyez les trois donc je sais qu'il y en a qui préfèrent des couleurs plus plus soft etc donc ça ça peut leur plaire et du coup quelque chose d'un peu plus gay un petit peu plus pêchu voilà voilà alors hop voilà je vais zoomer comme ça ça vous plaît ? c'est vraiment pour vous montrer que du coup on peut voilà avec un même projet partir dans des thèmes complètement différents dans des univers complètement différents selon ce qu'on a comme matériel tout peut s'adapter vraiment tout peut s'adapter juste on se fait plaisir et on part sur un set de tampons par exemple et après on laisse aller notre imagination et on s'éclate voilà Mumu kiffe la dernière version me plaît beaucoup voilà du coup vous avez plusieurs idées pour pouvoir décorer vos boîtes on crée nous-mêmes nos propres designs exactement voilà on arrive à la fin de ce live j'espère que vous aurez passé un beau moment j'ai hâte vraiment de voir vos différentes créations n'hésitez pas à les partager avec le hashtag Harmony Scrap du coup ça permet que je sois notifiée que je puisse moi aussi les voir et vous savez que j'aime beaucoup découvrir vos créations vraiment ça me ferait plaisir toujours aussi clair et super chouette merci Suzanne c'est gentil n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et puis voilà on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau projet créatif avec plein d'autres inspirations cette semaine vous le savez en tout cas j'essaie sur les différents réseaux perso j'adore faire des fonds de pages mais ouais c'est top oui t'as été sage Nathalie merci c'est gentil mais oui je sais j'ai beaucoup de tics je sais je sais je sais n'hésitez pas à profiter de la super promo de la celebration elle s'arrête le 28 février les trois options sont vraiment incroyables et il n'y en aura qu'une fois cette année des celebrations comme ça donc voilà posez vous la question lancez vous vous n'avez pas grand chose à perdre vraiment et si vous avez des questions contactez moi et bien sûr on en parle avec plaisir Fafa merci beaucoup Martine je vous embrasse très fort je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse et votre bienveillance et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain projet en live et d'ici là restez sur mes réseaux vous aurez plein d'autres inspirations gros bisous